bonjour les amis plutôt bonsoir les amis donc une fois n'est pas coutume je fais un flash spécial de nuit effectivement par rapport à l'actualité au niveau des ovnis et des extraterrestres j'ai été obligé de faire en urgence cette vidéo donc effectivement il y a plusieurs informations qui sont sortis donc c'est pour ça que là je suis obligé de vous faire cette vidéo en urgence donc aussi ceux qui sont habitués à ce phénomène donc ils peuvent continuer de regarder la vidéo mais tous ceux qui sont en fait un peu sceptiques ou un peu terre à terre donc vous pouvez passer votre chemin et éventuellement voir d'autres vidéos sur des recommandations de youtube qui peuvent mieux vous convaincre comme je ne sais pas la théorie de darwin par exemple mais bon bref ce genre de vidéos mais ici on nous allons donc s'intéresser à tout ce qui est un peu paranormal ou surnaturel entre guillemets effectivement tout ce qui touche au phénomène ovni donc le phénomène ovni je l'ai déjà abordé en plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos et là comme je vous disais l'actualité est plus que surchargé par rapport à ce phénomène donc je vous explique un des générales donc de l'armée israélienne d'israël si vous parlez effectivement une divulgation mais en fait cette personne n'exerce plus actuellement cette personne et a appris donc sa retraite mais une fois qu'il est à la retraite forcément il est plus lié à ses obligations militaires il a le droit de divulguer des informations donc il a divulgué des informations donc un peu plus que plus qu'en fait que qu'est ce possible puisque effectivement et confirme tout ce qui a été dit auparavant comme d'autres informateurs que j'avais parlé dans mon autre vidéo à savoir donc le premier ministre un des premiers ministres de la russie et aussi son président donc on y met bedef et aussi le ministre de la défense du canada paul élire qui a fait exactement le même type d'affirmation à savoir qu'il y aurait une confédération galactique donc un rassemblement de plusieurs extraterrestres donc effectivement dans son courrier ce général d'une ou deux étoiles de l'armée israélienne a affirmé en fait que Donald Trump l'affaire président des États-Unis aurait voulu tout divulgué au monde entier mais que ces races extraterrestres en fait ce conseil extraterrestre a refusé effectivement qu'ils divulguent toutes ces informations car ils estiment que la population mondiale n'est pas prête en fait à encaisser de telles informations effectivement pour des personnes qui sont qui ont accepté l'existence donc de ces êtres ça ne pose pas de problème mais pour la plupart je dirais pour au moins 80% de la planète c'est trop dur à accepter et il suffit de revoir comment les gens ont réagi lors de la blague en coquillomée d'Orson Welles dans les années 40 pour se rendre compte que effectivement il y en a qui se sont même suicidés à cette raison c'est que lors d'une émission de radio où ils ont parlé en fait d'une invasion extraterrestre ça y est qu'ils arrivaient et du coup il y a eu un mouvement de panique il y a beaucoup de gens qui se sont même défenestrés donc c'est pour ça que c'est dangereux en fait on peut pas tout à fermer tout de suite ça serait trop ça serait trop par rapport en fait à l'actualité de l'actualité de la conquête spatiale actuelle c'est à dire qu'actuellement on n'est même pas encore retourné sur la Lune que si on nous balance qu'on est déjà en contact avec les extraterrestres qu'on a des bases sur Mars qu'en fait on peut dépasser la vitesse de la lumière qu'il y a plusieurs types de extraterrestres qui existent c'est trop d'un coup personne ne pourra pas empêcher de telles informations certaines personnes pourront mais pas tous donc effectivement c'est des informations qui sortent au goutte à goutte donc certains vont dire oui mais comme il a pris de 80 ans il a la retraite il a peut-être qu'il a essayé de faire ça pour attirer l'attention sur lui ou peut-être qu'il a perdu la tête etc je vois pas qu'est ce qu'il aurait à gagner à dire ça alors que c'est un personnage qui est quand même important dans son pays il n'a aucun intérêt de faire ça si ce n'est en fait de vouloir divulguer la vérité puisque effectivement quand une telle information est en la position de quelqu'un il n'a qu'une seule envie c'est de pouvoir la divulguer donc comme je vous ai dit moi personnellement j'ai déjà fait plusieurs rencontres je dirais approchées ou éloignées sur le phénomène ovni de tout ce qui touche en fait aux soucoupes volantes et autres extraterrestres donc effectivement j'ai déjà eu l'occasion donc de faire des rencontres donc j'ai déjà vu des rencontres j'ai déjà vu des extraterrestres donc effectivement de près mais aussi j'ai fait comme je vous ai dit la dernière fois des voyages astraux qui m'ont permis de ramper en communication avec d'autres races un peu plus subtiles je dirais donc ce phénomène existe c'est pas à prendre à rigolade ou à la légère puisque effectivement quand d'ici 10 à voir 30 ans on aura donc de plus en plus de preuves et de certitudes qu'ils existent pourquoi parce que dès que l'homme va retourner dans l'espace effectivement il va reposer le pied sur la lune et que parachute il va coloniser mars donc là forcément on sera obligé d'être mis au courant et on sera mis au contact avec eux c'est obligatoire puisqu'on pourra voir de nos propres yeux donc ceux qui seront amenés à faire ce voyage verront de leurs propres yeux c'est sûr et certain donc ensuite effectivement il y en a qui pensent qu'on est le nombril de l'univers il y a que nous dans l'espace on est les plus chanceux de l'infini bon faut pas exagérer non plus l'univers est immensément grand donc au niveau des mathématiques au niveau des probabilités c'est normal que la vie puisse apparaître à l'intérieur c'est même plus que logique et voire rassurant donc voilà ce que je voulais dire sur ce flash spécial donc effectivement c'était important de individuer cette information comme quoi qu'il y a plusieurs personnes qui sont gradées qui parlent de ce phénomène ouvertement et qui ne le font pas d'une manière humoristique mais bien sur le ton sérieux donc c'est important que tout le monde soit au courant qu'il y a des personnes haut placées qui en parlent donc voilà et aussi comme je vous ai dit par rapport à d'autres informations qui sont sorties actuellement ils ont découvert des tablettes sumériennes expliquant donc l'origine par l'origine de l'humanité donc dans ces tablettes sumériennes on nous indique en fait que les êtres humains auraient été créés par donc les anunnaki un mille et que cela remontrait à dix mille vingt mille trente mille années en arrière donc ça c'est la version qu'ils ont sorti actuellement effectivement mais cette version si vous voulez moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette version de l'histoire pourquoi puisque les extraterrestres il ya plusieurs races d'extraterrestres il ya des races d'extraterrestres qui sont dominantes d'autres qui sont moins qui sont un peu plus gentilles ou d'autres qui ont d'autres façons d'opérer donc effectivement les anunnaki qui sont des races de conquérants des races bah c'est des dieux ils étaient considérés comme des dieux à cette époque puisqu'ils avaient la technologie et la puissance donc forcément quand ils sont arrivés sur terre ils ont placé des dogmes c'est à dire à savoir premièrement leur premier dogme qu'ils ont instauré c'est la religion donc c'est eux qui sont à la base de la religion donc ils sont à la base de la religion de nos croyances de tout donc forcément quand vous avez des races extraterrestres qui sont de type géant forcément c'est un peu difficile de leur dire non puisqu'ils ont leur force la technologie ils ont tout donc c'est facile pour eux d'appuyer en fait leur d'appuyer en fait leur domination d'un point de vue physique d'un point de vue technologique et d'un point de vue en fait connaissance sur un peuple qui commence à s'éveiller donc forcément ils peuvent nous faire toutes les manipulations qu'ils souhaitent donc ce que je pense par rapport à cette histoire c'est effectivement il y a eu certainement cette phase qui est arrivé sur terre mais aussi ce que je pense aussi c'est que la source de la création est plus mystérieuse voire plus je dirais en guillemets pas surnaturelle mais c'est une source en fait pas encore expliqué pourquoi je dis ça pourquoi parce que il suffit de voir l'histoire non officielle ou l'histoire donc que tout le monde connaît de l'antarctique de l'atlantide et donc effectivement qu'on regarde les ruines en antarctique si on enlève la calotte glaciaire qui se trouve au dessus du sol du pôle sud ça remonte à 2 millions d'années et effectivement il y a des constructions sur cette île c'est-à-dire une île qui a bougé qui a changé dans son climat qui était avant tropical mais quand elle avait un climat tropical ça remonte environ à 2 millions d'années donc effectivement s'il y a des traces d'utilisation qui remonte à 2 millions d'années donc forcément les Anunnaki sont venus après sans compter qu'il y a le visage de Mars sur Mars donc je pense que l'origine de l'humanité est extraterrestre mais que ce n'est pas forcément les Anunnaki qui nous ont créé je ne pense pas ils nous ont dominé oui puisque ça va de faire avec la religion et ça va de faire avec tout ce qui est donc connaissance et dogme scientifique comme la théorie de Darwin tout ça est bien embriqué pour nous manipuler pour nous faire croire qu'on descend d'un truc carré en fait c'est quelque chose qui est carré et qui a pas de... c'est bien fait en fait c'est un produit fini or si il y a quelque chose qui bouge dans ce produit forcément ça remet en question tout ça remet en question notre origine, ça remet en question d'où on sort, quel est notre potentiel etc etc donc voilà je vais m'arrêter parce que sinon je vais parler pendant des heures en quart donc voilà c'était juste pour vous faire ce flash donc très intéressant sur la découverte des tablettes sumériennes et bon qu'il y a une partie de bris à l'intérieur bien sûr mais bon il y a aussi une partie de dogme et aussi donc à l'innovation du général israélien sur l'existence d'une confédération intergalactique donc voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard pour leurs prochaines aventures Bye bye